Alors aujourd'hui je te montre comment dessiner un petit poisson. Donc tu commences par son corps, donc pour ça tu fais un ovale, ensuite tu vas faire la nageoire caudale. Donc la nageoire caudale tu fais un trait oblique qui monte, un trait oblique, qui descend et tu les réunis en faisant une vague. Ensuite tu vas faire la nageoire caudale et la nageoire pelvienne. Tu essaies de faire la même à peu près, voilà. Ensuite on va faire sa tête, son oeil, donc tu fais un cercle et tu remplis juste une partie pour faire la pupille. Ensuite tu vas faire sa petite bouche, donc pour ça tu fais deux petits cercles. Voilà ton petit poisson. Et pour faire les écailles, et bien c'est là qu'intervient ce qu'on a fait en classe, le pont. Donc tu fais des rangées de ponts. Toi tu te mets à cheval comme ça, sur les ponts, si c'est compliqué tu peux tourner la feuille, tu peux mettre la feuille comme ça, ça va être plus simple pour toi et pour moi aussi. Donc tu vas jusqu'au bout comme ça, alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Donc tu fais des lignes de petits ponts jusqu'au bout et ensuite, et bien tu peux le colorier. Donc là ça te laisse plein d'espace pour plein de jolies couleurs. Donc tu essaies de ne pas dépasser, de ne pas laisser de blanc. Et puis ce que tu peux faire, c'est changer de couleur à chaque fois, pour ne pas que les mêmes couleurs se touchent. Et nous allons écrire le mot poisson. Alors dans poisson, j'entends le p, ensuite j'entends le o. Pour faire le son o, c'est un o et un i. Ensuite j'entends le son s. Et pour écrire poisson, il en faut deux. Ensuite j'entends le son o. Et pour faire le son o, c'est un o avec un n. Et je te l'écris en attaché. Le p, le o, le i, le s, le s, le o et le n. Voilà. Amuse-toi bien.